Le Parlement mauritanien veut faire la lumière sur les 11 années au pouvoir de l'ex-président Mohamed Hould Abdelaziz. Les députés ont appreuvé dans la nuit de jeudi à vendredi une commission d'enquête pour questionner la gestion de l'ancien président, dont la disgrâce s'exentue six mois après avoir passé le relais à son ancien bras droit. Une initiative qui bénéficie du soutien du parti au pouvoir, l'Union pour la République, entièrement contrôlée par l'actuel président Mohamed Hould Cheikh Al-Ghazwani. Tous les participants et tous les intervenants, sans exception, ont convenu que nous devons rompre avec le laxisme dans la gestion des finances publiques qui a conduit à la création de cette commission d'enquête. La proposition de recommandation est considérée comme adoptée si le bureau de l'Assemblée nationale ne reçoit aucune opposition dans les 24 heures suivant le briefing. La commission va s'intéresser à sept dossiers emblématiques de l'ère Aziz, dont la gestion des revenus pétroliers, la vente de domaine de l'État à Noqchot et la liquidation d'une société publique. L'ex-président Aziz est arrivé à la tête de la Mauritanie par un putsch en 2008 avant d'être élu et réélu en 2009 et 2014. Il avait désigné comme Dauphin l'ancien chef d'état-major et ministre de la Défense Mohamed Hould Cheikh Al-Ghazwani, facilement élu en juin. Merci d'avoir regardé cette vidéo !